Eh bien, Sexpress Yourself aujourd'hui, c'est une date qui nous donnait à cœur parce qu'avant même l'existence de la rubrique, on disait déjà qu'on allait faire ce rendez-vous en ce 1er décembre. Ce rendez-vous, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA, Sharon. Exactement. Oui, eh bien, toute l'équipe de Street Diamond se mobilise aujourd'hui. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont eu l'occasion de faire des manifs ou aller voir des événements, des assos. Aujourd'hui, c'est souvent ça, le 1er décembre, c'est l'occasion pour les associations, les militants, les associatifs d'interpeller les pouvoirs publics. Voilà, la ministre de la Santé, par exemple, sur l'état du VIH en France, mais aussi dans le monde. Et effectivement, de porter un certain nombre de revendications. Et c'est vrai, donc, il y avait une marche, voilà, qui chaque année, en fait, est portée par Act Up Paris, qui est une association historique de lutte contre le SIDA. Association que vous avez peut-être connue via un film qui s'appelait 120 battements par minute, enfin, qui s'appelle d'ailleurs toujours 120 battements par minute. Mais voilà, donc, c'est cette association qui porte à chaque fois, chaque année, cette manifestation, qui regroupe, eh bien, des associations, des personnes concernées, voilà. Donc, elle a eu lieu à 17h tout à l'heure. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'avais surtout envie de, voilà, de partager avec vous, c'était surtout, eh bien, de faire une sorte un peu d'état des lieux, un peu du VIH en France, à Paris, en tout cas en Ile-de-France. Et surtout, surtout concernant les populations d'Afrique subsaharienne et afro-caribéenne, voilà. Justement, pourquoi on parlait sur Street Diamond ? Alors, pourquoi on parlait sur Street Diamond ? Moi, j'ai l'impression, ça n'est pas longtemps que je suis sur Street Diamond, mais moi, j'ai toujours eu l'impression, ici, qu'il y avait une vraie volonté de, vraiment, de défendre, bah voilà, des thèmes qui vous tiennent à cœur et qui, du coup, me tiennent à cœur aussi. Et je trouve que c'est vraiment, comme ce que tu disais tout à l'heure, ça a entièrement sa place, en fait, dans l'émission. Déjà parce que Sexpress Yourself, c'est une rubrique dédiée à la sexualité, à la vie intime. Et que, bah, quand on parle de sexualité, quand on parle de vie intime, il arrive toujours ce moment, aussi, bon, où on se pose un peu des questions de santé, en tout cas de santé sexuelle. Et c'est tout naturellement que, eh bien, on va, des fois, investir, explorer des questions autour de la réduction des risques, pour parler un peu grossièrement. Donc, on fera le point, là, aujourd'hui, sur le VIH, peut-être d'autres fois sur d'autres formes d'IST. Et surtout, l'objectif, vraiment, pour, voilà, pour Street Diamond, c'est de vous diffuser des informations claires, précises. Et aussi, bah, un peu comme ce que disait, quand on dit que le savoir est une arme ou que s'informer, c'est le pouvoir, bah, c'est ça, en fait. C'est que plus vous êtes informé sur ces thématiques-là, plus vous prenez du pouvoir dans votre sexualité, dans votre vie intime, au sens large. Et du coup, ça vous permet de vous protéger, vous, et surtout, de protéger vos partenaires. Et c'est dans cette logique-là, en fait, que, bah, voilà, Street Diamond va vous proposer, donc, via notre rubrique Sexpress Yourself, de Sexpress Yourself dédié au VIH, avec, donc, aujourd'hui, plus une thématique un peu sur les enjeux actuels autour de la lutte contre le sida. Et puis, du coup, dans 15 jours, où, là, ce sera vraiment un gros focus sur le dépistage. Et comme je l'avais dit, enfin, voilà, il y a 15 jours, du coup, que, bah, je viendrai avec du matériel de prévention, parce que c'est important aussi que vous puissiez, voilà, connaître aussi ce qui existe comme dispositif de prévention, que ce soit des capotes, on va parler de la PrEP, on parlera du TPE, du traitement post-exposition, enfin, voilà. Vous allez voir que pour chaque situation, il y a un moyen de prévention, et on prendra largement le temps, voilà, d'en parler, en tout cas, très prochainement. Et puis, l'autre point aussi que je voulais aborder avant vraiment d'investir le sujet, c'était aussi de vous dire, bah, il était prévu aussi que je vienne, voilà, avec des personnes de mon association. Alors, voilà, comme je l'ai dit dès le départ, que moi, je travaillais dans une association de lutte contre le VIH et que j'accompagnais des personnes séropositives. Mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait, et voilà, on l'avait plus ou moins annoncé, mais voilà, c'était aussi pour établir un truc, que ça ne s'est pas fait, parce que aussi, les missions est tard, et que pour certaines personnes, c'est aussi très loin, et comme toutes n'ont pas des moyens, enfin, voilà, de s'héberger, des fois, donc c'est un peu la mission. Mais voilà, ça se fera à un moment ou à un autre, tranquillement, et évidemment, vous serez informés, donc restez évidemment connectés. Alors, tu nous as dit que justement, l'essentiel, enfin, c'était important d'apporter de la précision, parce qu'on peut entendre un petit peu tout et n'importe quoi. On a même fait des sondages, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé. Comme d'habitude, vous êtes nombreux à participer au sondage de Sexpress Yourself, à nous envoyer aussi des témoignages, donc vraiment du fond du cœur, merci à tous, parce que pour nous, c'est aussi important d'avoir des retours de votre part, et vous pouvez aussi nous envoyer des retours de l'émission. Je tiens aussi à m'excuser auprès des personnes que j'ai croisées ou que je croise lors d'événements, et qui me disent qu'il y a des podcasts qui sont en retard, mais on est tellement surchargés, et on essaie de vous faire tellement de bonnes émissions, c'est une émission hebdomadaire, c'est impitoyable, le rythme. Donc, voilà. Mais justement, en parlant de précision, qui dit précision ? Sharon, eh bien, dit chiffre, tout simplement. Ah oui, forcément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque 1er décembre, eh bien, il y a des chiffres officiels qui apparaissent donc sur les réseaux sociaux, mais aussi, bah voilà, dans des publications de santé publique. Alors, quelques chiffres. Déjà, premier chiffre, donc 36 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Donc ça, c'est un chiffre que vous pouvez retrouver sur le site de l'ONU Sida, par exemple. Voilà, donc il y a 21 millions de personnes qui bénéficient d'un traitement dans le monde. Autre chiffre aussi, donc là, c'est plutôt des chiffres français, puisque chaque année, en France, il y a 6 000 nouvelles contaminations. Voilà, donc 6 000 nouvelles infections au VIH. Je tiens à dire que c'est un chiffre qui stagne, en fait. C'est un chiffre qui ne baisse pas. Ça paraît pas énorme comme ça, mais c'est que chaque année, on se rend compte que ça ne baisse pas et du coup, ça pose forcément des questions sur la prévention et puis aussi, enfin voilà, sur la circulation aussi de l'information. Donc ce sont, voilà, les chiffres français qui apparaissent, donc voilà, chaque année. Donc si on réfléchit un peu en termes de région, par exemple, pour bien localiser aussi où circule un peu le virus, donc il faut savoir qu'il y a un taux de séropositivité 10 fois plus élevé, par exemple en Guyane. En Guadeloupe, en Martinique et aussi sur l'île de France. Autre région aussi, c'est la région, alors Paca, je ne sais pas si encore on dit ça, mais voilà. Donc oui, les Caraïbes francophones concentrent 8% des nouvelles découvertes pour seulement 3% de la population générale. Donc tout ça aussi, enfin voilà, démontre que, voilà, il y a des territoires, effectivement en France où, effectivement, le VIH et la prévalence, en tout cas, est plus forte. Autre chiffre aussi qui peut vous intéresser, chaque année, enfin, chaque année, l'ONU insiste beaucoup sur ce qu'ils appellent un peu la cible des 3,90. Donc, en gros, pour l'horizon 2020, l'ONU sida avait pour objectif, et a toujours pour objectif, voilà, d'éradiquer le VIH, mais pour éradiquer le VIH, il y a 3,90 à atteindre. En gros, il y a 90% des personnes qui vivent avec le VIH doivent connaître leur statut sérologique. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a énormément à faire pour dépister les personnes et que les personnes qui sont dépistées, si elles sont séropositives, voilà, il y a une nécessité qu'elles connaissent leur statut. Ensuite, 90% des personnes donc infectées au VIH reçoivent un traitement. Donc, pareil, si la personne connaît son statut sérologique et donc qu'il est positif, c'est très important qu'elle soit mise sous traitement antirétroviral. 90% des personnes vivant avec le VIH qui ont un traitement doivent avoir une charge virale indétectable. Donc ça, c'est un peu le mot d'ordre que vous avez sans doute dû voir passer dans les rues de Paris ou dans, enfin voilà, dans votre région. On parle beaucoup d'indétectabilité. Enfin, il y a beaucoup ce terme qui revient souvent. Eh bien, c'est parce que depuis 10 ans, maintenant, on le sait, depuis l'étude suisse qui normalement a été faite, je crois, en 2008, on sait qu'une personne qui est séropositive, qui prend ses traitements depuis plus de 6 mois et que si elle a une charge virale indétectable, elle ne transmet pas le virus. Donc ça, c'est une information qui est capitale, qui est avérée. Sharon, il faut, je suis désolé de te couper. Je n'ai pas dit le mec qui coupe les femmes, mais c'est hyper important de répéter ça parce que les gens, en fait, et même de manière très simple, je vais répéter un peu à la moi et tu vas répéter correctement. Il faut bien comprendre que lorsqu'une personne est à le VIH, voilà, donc le sida n'est pas déclenché, elle a le VIH, cette personne-là, si elle prend ses traitements correctement, eh bien, en fin de compte, elle a de fortes possibilités que le virus soit indétectable quand elle fait des tests et si le virus est indétectable depuis plus de six mois, si elle a des rapports sexuels non protégés, son partenaire ou sa partenaire ne sera pas contaminée par le virus. Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment un message qu'il faut faire circuler dans nos communautés parce qu'effectivement, voilà, il y a toujours des idées reçues, des a priori, des préjugés et puis aussi, même pour les personnes séropositives elles-mêmes, pour en accompagner aussi dans le cadre de mon travail, souvent, cette information est très difficile aussi à intégrer parce que là où on va un peu mettre en stand-by, et des fois sa vie affective et sexuelle, ben voilà, on a cette information qui est là et qui, en gros, nous dit ben en fait, si, si, en fait, je peux avoir une vie sexuelle et affective et surtout, ben je ne transmets pas le virus. Donc, chacune et chacun à notre niveau, c'est vraiment très important qu'on se saisisse de cette information et qu'on la fasse circuler. Donc, je la répète, une personne séropositive donc qui est sous traitement, c'est-à-dire qu'elle prend un traitement antirétroviral qui est observant, c'est-à-dire qu'il prend son traitement ou elle prend son traitement régulièrement, voilà, et donc si elle a une charge virale indétectable, donc ça veut dire qu'elle a un taux du virus qui est très, très, très faible, voilà, dans le sang, donc en fait, ça devient donc indétectable, ce qui signifie en fait que la personne ne peut plus transmettre, enfin ne peut pas transmettre, en tout cas, le VIH à ses partenaires. Et du coup, eh bien, ces personnes peuvent avoir des rapports sexuels non protégés avec leurs partenaires et même avoir des enfants. Oui, complètement, complètement. Après, effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est que les personnes qui vivent avec le VIH ne sont non plus parlé à leur place, mais de moi, ce que j'ai pu observer, en tout cas, via mon boulot, c'est que c'est des personnes, en fait, au niveau de leur santé, elles sont très bien suivies, elles sont très bien accompagnées, mais voilà, aujourd'hui, beaucoup sont suivies dans des hôpitaux parisiens et en tout cas, il y a des informations au niveau de la santé qu'elles sont au fait, au courant. Ce qui est plus difficile, en fait, c'est plutôt les personnes séronégatives, en fait. C'est ces personnes-là, en fait, qui sont difficiles à convaincre, qui sont difficiles aussi à mobiliser. Et tout à l'heure, on parlait du dépistage et la vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes, effectivement, qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Donc, c'est ça, la vraie difficulté au niveau de la prévention, c'est que tant que vous ne connaissez pas votre statut sérologique, effectivement, le virus, il va circuler, voilà, il peut circuler partout et c'est pour ça qu'on ne le redira jamais assez. C'est très important de vous dépister et vous pouvez le faire dans un centre de santé sexuelle. Vous pouvez le faire, alors je vais donner des noms, par exemple, si vous êtes gay, bisexuel, par exemple, trans, il y a notamment le Checkpoint, il y a le 190, enfin voilà, il y a des tas de lieux où vous pouvez vous faire dépister. Si vous souhaitez plutôt vous dépister auprès de, enfin voilà, d'associations communautaires, par exemple, africaines ou afro-caribéennes, il y a Afrique Avenir, par exemple, les dépistages peuvent se faire, voilà, ils ont des, ils circulent avec une camionnette dans des lieux très stratégiques en Ile-de-France, à Saint-Denis, un mercadé poissonnier, enfin voilà. Donc vous pouvez le faire là-bas, évidemment, dans un laboratoire d'analyse, dans un Cégide, donc ce qui a remplacé les centres de dépistage anonyme et gratuit, il y en a dans les hôpitaux, donc c'est tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des lieux où vous pouvez vous dépister et puis il y a aussi l'autotest, voilà, donc c'est-à-dire un test que vous pouvez faire chez vous en suivant les recommandations, voilà, indiquées sur la notice. Il y a évidemment toutes et il y a des tas de tutos, enfin de tutos aussi qui existent sur Internet pour que vous puissiez faire cet autotest et je tiens d'ailleurs à faire un big up à Afrique Avenir qui fait des tutos sur l'autotest en créole haïtien, en lingala, donc c'est aussi pour dire qu'il y a vraiment une volonté aussi de rendre accessibles ces outils au plus près jusqu'à, voilà, maîtriser aussi les langues, voilà, des Africains subsahariens ou des Afro-caribéens. Je voulais juste, excuse-moi de t'interrompre, Sharon, je voulais juste bien préciser que même si on a le VIH et que le taux n'est pas au plus bas, on peut aussi avoir des enfants, on peut aussi avoir un enfant et l'enfant n'est pas, il y a des techniques en fait, par rapport aux accouchements pour faire en sorte que l'enfant ait moins de chances d'être contaminé par le VIH-Sida, si je ne m'abuse. Alors, il y a effectivement aujourd'hui un pourcentage, en principe, aujourd'hui, il y a vraiment tout médicalement qui est possible pour que des femmes puissent avoir des enfants, des femmes séropositives puissent avoir des enfants et elles sont vraiment accompagnées si c'est un projet, si c'est leur projet de vie et qu'elles ont des médecins, des infectiologues qui peuvent leur expliquer chaque étape de l'accouchement, mais aussi... Donc, du coup, là-dessus, il y a vraiment à se rassurer que c'est vraiment possible et que, ben voilà, et je parle notamment pour les personnes séropositives, si vous nous entendez, enfin, encore une fois, en tant que patient, vous avez aussi des droits et vous avez le droit, voilà, d'avoir des informations claires sur aussi, ben voilà, tout ce qu'il y a autour de l'accouchement, de la grossesse, etc., et le vieillage. Mais, en tout cas, aujourd'hui, on le sait, pour des femmes, c'est largement possible avec un bon suivi. Alors, il y a un suivi avant, le pendant et l'après aussi, voilà, parce qu'il faut aussi checker que, ben voilà, sur une certaine période que l'enfant n'est vraiment rien, mais tout médicalement, en tout cas, en France, permet, en tout cas, d'avoir des enfants sans souci, quoi. Ok, c'était important de dire ça. Après, donc, je ne vais pas vous donner 15 000 chiffres, mais, en tout cas, ce qui est très important, c'est que, effectivement, on est en France et qu'on est dans un pays où, où il est, en tout cas, possible d'avoir accès aux antirétroviraux et que les chiffres mondiaux, effectivement, doivent aussi nous questionner sur, effectivement, la situation du continent africain où ça reste quand même l'une des zones endémiques, enfin, voilà, elle fait partie des plus élevées, mais aussi les Caraïbes. Donc, c'est pour ça aussi que c'était important pour Street Diamond aussi de, voilà, de vous sensibiliser au VIH parce qu'on sait qu'on est écouté, on est très écouté, voilà, dans les Caraïbes, francophones, et même ailleurs. Donc, encore une fois, il y a vraiment la possibilité pour toutes et tous de trouver ces informations sur le site de l'ONU SIDA, mais aussi auprès d'associations qui, sur le terrain, et là encore, je tiens aussi à démystifier un truc, il faut arrêter de dire que les, en gros, les Noirs ne s'intéressent pas au SIDA et ne militent pas sur ces questions-là, ce n'est pas vrai. Il y a des associations sur le terrain qui font un boulot incroyable, je vous ai parlé d'Afrique Avenir tout à l'heure, mais je ne voudrais pas aussi parler d'Ikan Béret qui est une association, voilà, dans le 93 qui accompagne des femmes séropositives africaines, il y a aussi des associations qui sont spécialisées dans l'accompagnement de populations migrantes, je pense à Arcade, je pense à Acceptesté, voilà, qui s'occupent de personnes transgenres et ou travailleurs ou travailleuses du sexe, enfin, c'est pour dire que, voilà, il y a en tout cas aujourd'hui en Ile-de-France un éventail d'associations qui vous permet vraiment, voilà, d'avoir des informations assez précises sur le VIH et que dans nos communautés on se mobilise beaucoup, en fait, on se mobilise beaucoup, le tout c'est de savoir où sont les associations, les contacter, donc on pourra mettre sur la page Facebook de Street Diamond, enfin, voilà, des noms d'associations et leur site, voilà. Mais malgré tout, il y a cette fracture nord-sud qui existe bien et comme dit l'expression médicaments du nord testés dans le pays pauvre du sud ou encore le fossé se creuse entre les pays pauvres, bien sûr, et les pays riches, 95% des malades pour les pays pauvres pour 95% des médicaments pour les pays riches. Oui, oui, mais là, ce qui est intéressant avec la lutte contre le sida, c'est qu'en fait, c'est une lutte qui finalement implique d'autres propres, c'est une lutte qui est politique de toute façon. La question du sida est une question éminemment politique pour une raison assez simple, c'est qu'elle englobe aussi des réflexions autour du capitalisme, autour de l'économie, enfin, voilà, les laboratoires pharmaceutiques et leur poids, voilà, et tout à l'heure, enfin, pour ceux et celles qui doutent encore de, même si je sais que vous ne doutez pas de l'intérêt de cette lutte, mais qui auraient peut-être du mal à faire des connexions, ça implique des questions effectivement, voilà, commerciales, des questions de santé, tout à l'heure, on parlait par exemple des violences policières, ben oui, ça fait aussi, c'est une manière aussi de lutter contre le VIH parce que, ben, on sait qu'il y a des populations, des personnes qui n'ont, voilà, pas de papier ou qui sont migrants, donc des travailleuses et des travailleurs du sexe se sont aussi violentées, voilà, dans les, par exemple, au Bois de Boulogne et il n'y a pas très longtemps, il y avait eu le décès de Vanessa Campos qui était une travailleuse du sexe dans le Bois de Boulogne, sur les questions carcérales aussi, comment on fait de la prévention aussi en prison, est-ce que les personnes séropositives ont accès aussi à leur traitement en prison, donc c'est vraiment pour vous dire qu'on peut parler aussi des questions territoriales et de santé publique, comment ça se fait que dans les Caraïbes il y ait une telle disparité par rapport en fait, alors je vais dire à la métropole même si je n'aime pas trop dire ça, mais ça doit effectivement nous interpeller et nous faire prendre conscience qu'en fait, à notre niveau, chacun et chacune, on peut faire avancer aussi le chemin public dans les luttes que l'on peut porter, donc si on est sur des questions de santé, sur des questions de politique publique, sur des questions de santé, etc., donc c'est vraiment la lutte contre le Sida et vraiment une lutte globale et voilà, donc... Moi je pense qu'il y a des choses qu'il faut vraiment, qu'il y a des mythes qu'il faut qu'on casse et que c'est très important, il faut savoir que si vous prenez votre traitement, les traitements rétroviraux, il faut bien être conscient qu'en gros, vous allez avoir, que les personnes qui prennent ces traitements ont une vie comme tout un chacun, en gros, et donc, c'est très important de dire ça et que les personnes se rendent compte que le fait de se dépister, en fait, et bien justement, ça permet en fait de continuer à avoir une vie normale et il ne faut pas avoir peur de se faire dépister, parce que c'est super important si on veut continuer à avoir une vie normale au lieu d'agir trop tard finalement. Donc ça, c'est super important et autre chose par rapport au rapport amoureux. Quand on a le VIH ou même une autre maladie sexuellement transmissible, et bien, ce n'est pas forcément évident d'aller vers l'autre et justement, on se dit, est-ce que je dois le dire tout de suite ? Est-ce que je dois le dire dans une semaine, dans deux semaines ? Comment agissent, comment le prennent un petit peu les personnes que tu rencontres dans ton association, Sharon ? Alors la question de la vie affective et de la vie sexuelle, c'est vraiment un sujet qui est très délicat parce que la plupart des personnes que j'accompagne ont été infectées par voie sexuelle, donc ça reste toujours un choc. Voilà. Et sur cette question-là, en fait, moi, ce que je dis souvent en personne, c'est qu'en fait, elles ont le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le VIH, c'est quand même une pathologie chronique. Donc on prend quotidiennement des traitements. Alors les personnes séropositives, oui, elles ont une vie normale parce qu'elles ont une espérance de vie qui est similaire à la population générale. Elles restent quand même confrontées à des discriminations. Certaines sont même très, comment dire, très isolées socialement. très précaires à tous les niveaux et notamment dans la vie affective. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de parler de son état de santé, ça reste un choix. Voilà. Ce n'est pas une obligation. Je veux dire, on fait des rencontres dans la vie de tous les jours. Quelqu'un peut être diabétique, c'est aussi une pathologie chronique. On ne le sait pas forcément. Et à un moment donné, la personne, parce qu'elle est en confiance avec l'autre, parce qu'elle sent qu'elle se sent prête, tout simplement, elle va dire les choses sur son état de santé. Donc, il ne faut pas oublier aussi cette notion de temporalité, en fait. C'est la temporalité de chacun et de chacune. À partir de quand on se sent prêt ou pas à dire les choses, est-ce que la relation dans laquelle on se trouve nous permet aussi de nous sentir à l'aise, à l'aise avec l'autre pour révéler les choses ? Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est une décision qui appartient aux personnes concernées, mais c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui le disent, des fois tout de suite, d'emblée, direct. Mais encore une fois, il y a un sexologue avec qui je discutais il n'y a pas très longtemps qui conseillait aux personnes, mais au moins, ça permet de faire le tri des cons, en fait. C'est-à-dire qu'après tout, si tu le dis d'emblée et que la personne, elle n'a pas envie de te voir au-delà de ta maladie, elle n'a pas envie de te voir en tant que personne, dans ta personnalité, dans ce que tu renvoies, dans ta flamboyance, dans tout ce que tu es, en fait, next. Voilà. Et des fois, il vaut mieux être... Voilà. Ça permet de faire le tri, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui reste... En tout cas, la vie affective et sexuelle reste toujours en tout cas un sujet délicat. Mais je tiens à dire qu'il y a des personnes qui se marient, qui ont des relations. En fait, ça n'empêche pas... Enfin, voilà. On ne se définit pas que par sa maladie. On construit plein de choses aussi. Et en aucun cas, le VIH empêche l'amour, quoi. Au contraire, c'est possible. C'est juste que voilà, ça va demander de s'ajuster, de s'adapter, de repenser un peu des choses. Mais c'est totalement possible. On a encore un petit peu de temps. Et pour nous, c'est encore une fois un sujet super important. Je ne sais pas si tu voulais aborder autre chose, Charles. Oh oui, j'ai beaucoup de choses à aborder. Non, toujours pour maintenant aller en profondeur un peu, parce que je vous ai donné des chiffres très généraux, mais il y a peut-être des chiffres clés qui me semblent quand même importants. La première chose, c'est qu'il y a en gros deux catégories de population en France qui restent fortement exposées au VIH. On a parlé tout à l'heure de 6 000 infections chaque année en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout d'abord les hétérosexuels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 39 % des découvertes de séropositivité représentent des hétérosexuels nés à l'étranger. Voilà. Et il s'agit en majorité de femmes nées dans des pays d'Afrique subsaharienne. OK. Voilà. Donc, je le précise parce que quand on... Alors après, on pourra dire ce qu'on veut mais c'est aussi un combat féministe du coup, lutter contre le VIH parce qu'effectivement, en France, en tout cas, quand on regarde les chiffres et puis qu'ils soient français ou même mondiaux, les femmes restent fortement vulnérables face au VIH. Et c'est vrai que, voilà, il y a encore une fois une nécessité tant qu'elles n'auront pas l'égalité aussi des droits, tant qu'elles ne seront pas respectées dans leurs droits sexuels. Voilà. Les femmes restent, encore une fois, très vulnérables. Déjà pour des raisons, on va dire, on va dire physiques, biologiques, voilà, mais aussi pour des raisons aussi sociales, enfin, tout simplement. Donc, voilà, ces chiffres peuvent... Il y a ce truc aussi où on se rend compte que lorsqu'on est dans la position d'avoir un rapport sexuel avec une personne, dans le mécanisme, mais maintenant, même si c'est de moins en moins vrai, il y a toujours ce mécanisme où on attend automatiquement de l'homme qui mette un préservatif ou pas, mais comme si c'était l'homme la clé de voûte. Or, le rapport est un rapport qu'on effectue à deux, n'est-ce pas ? Que ce soit homme ou femme, n'est-ce pas ? Et dans le rapport hétérosexuel, par exemple, on va se dire, j'attends que le partenaire le mette ou pas, mais s'il ne le met pas, on hésite des fois à dire qu'est-ce que tu fais. Donc, même si c'est un petit peu... Les choses sont en train de changer, même si c'est en train d'évoluer. Et je pense qu'il faut vraiment être très vigilant vis-à-vis de ça et vis-à-vis de la protection. Et justement, si on a envie d'aller plus loin, ne pas hésiter de se faire dépister soi-même et son partenaire si on veut aller plus loin. Oui, alors sur la question de la protection, donc l'utilisation, par exemple, des préservatifs, donc vous savez qu'il existe un préservatif interne qui est le préservatif féminin. Toutes les femmes ne sont pas forcément ou du moins les femmes ou les personnes parce que le but, c'est aussi d'élargir aussi un peu le spectre. Donc, il y a des femmes qui utilisent le préservatif féminin. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des pratiques, je ne sais pas, moi, par exemple, je pense aux gays qui peuvent l'utiliser aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui peuvent aussi l'utiliser pour des rapports anneaux. Donc, en retirant, évidemment, l'anneau interne. Tout ça pour dire qu'il y a des outils de prévention qui existent sur le principe. Après, c'est comment on les négocie au moment de l'acte et qu'encore une fois, on parlait de consentement, on parlait de... Voilà, la sexualité, c'est aussi beaucoup de négociations et c'est à un moment donné, quand on est face à un partenaire qui ne veut pas, mais quel que soit notre genre, quelle que soit notre sexualité, de toute façon, à partir du moment où on a un partenaire qui n'a pas envie de mettre une capote. Voilà, il faut se poser les bonnes questions. On peut très bien verbaliser le fait que non, je n'ai pas envie, je ne veux pas, parce qu'en fait, si tu ne mets pas de capote, moi, ça me pose un souci parce que j'ai envie d'avoir un rapport protégé. Voilà. Donc, après, les femmes, elles prennent, en matière de sexualité, elles ont aussi beaucoup de responsabilités. Enfin, je veux dire, il y a le poids de la contraception aussi sur les femmes qui est déjà, voilà, qui est déjà énorme. Voilà, certaines prennent la pilule, d'autres ont des stérilés, d'autres, enfin, voilà. Oui, c'est vrai qu'on aimerait bien que les mecs aient ce réflexe, effectivement, voilà, du préservatif et que ça nous soulagerait aussi de ne pas se retrouver en position aussi de le réclamer, voilà. De devoir en parler. De devoir en parler. Mais, effectivement, l'enjeu de la prévention, elle est valable autant pour l'homme que pour la femme. Donc, voilà, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir les bons réflexes. Si on voit, effectivement, que le partenaire ne fait pas le taf, c'est bien aussi de lui renvoyer le fait, ben, écoute, là, je pense que ça va être un peu compliqué et de discuter autour de ça. Voilà. Et on va rappeler que la contraception c'est une forte charge pour les femmes mais que les hommes aussi, vous avez une responsabilité là-dedans. Il y a la contraception masculine de la contraception qui existe vraiment sous toutes les formes. Donc, il suffit juste de se renseigner et je pense qu'avec Internet, etc., vous avez de quoi faire. Exactement. Autre chiffre aussi important, donc, sur les 6000 nouvelles contaminations aussi, donc, j'ai parlé des hétérosexuels. Donc, voilà, majoritairement, en tout cas, issus d'Afrique subsaharienne et je voudrais aussi parler, évidemment, des hommes... Contaminer ici, hein. Alors, oui, ça, j'en parlerai juste après. Et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes aussi, très importants, puisque c'est 44% quand même des nouvelles découvertes avec un focus quand même, puisque, par exemple, si on prend un cas en 2016, il y avait quand même les 15-24 ans qui étaient fortement concernés et aussi les plus de 50 ans qui font aussi partie des nouveaux cas chez les HSH. Donc, voilà. Pourquoi je parle aussi des HSH et non pas des gays ? Parce que justement, en jargon un peu en santé publique, on essaye, voilà, justement, de prendre en compte les pratiques et du coup, et pas la manière forcément dont les personnes vont s'identifier. Donc, on peut très bien être un homme qui a des rapports sexuels avec un autre homme sans forcément être gay ou se définir comme tel. Le cas des HSH étrangers, important aussi, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même 4% de personnes issues d'Afrique subsaharienne, voilà, et qu'il y a vraiment une prévalence très forte chez les HSH afro-caribéens aussi. Voilà, et c'est extrêmement élevé. La prévalence, elle est de 15%, voilà, pour les homosexuels et de 2% chez les bisexuels. Il y a une étude qui est super intéressante que je vous invite à aller voir, c'est l'Afrobaromètre, voilà, qui en fait est une enquête qui avait pour objectif un petit peu de décrire les comportements sexuels et préventifs chez les populations afro-caribéennes vivant en Ile-de-France et aussi pour mesurer un peu la prévalence au VIH et aux hépatites. Donc, pareil, on vous mettra les références. Dernier point, parce que je vois que l'heure tourne, tourne. Dernier point aussi, enfin, dernier point, mais même très grand point, je vous avais dit que j'allais vous parler aussi de la situation des Africains subsahariens, en tout cas, de faire un focus sur ce public pour une raison en fait assez simple puisque, comme je vous le disais, c'est la deuxième population clé, en tout cas, qui est fortement concernée avec les HSH. et il y a une étude parcours que je vous invite vraiment aussi à découvrir. En fait, dans cette étude, on a appris plein d'informations très intéressantes sur la situation de ces populations et on sait que ce n'est pas un hasard en fait si les HSH ou les Africains subsahariens ou les Caribéens sont concernés en fait par le VIH. On fait partie de ces populations qui sont aussi exposées à un certain nombre de discriminations. Donc, c'est aussi, je maintiens ce discours-là aussi parce qu'on a souvent des discours des fois assez fascisants qui aiment bien dire que bon, ce n'est pas parce qu'on est noir que de fait on est concerné par le VIH. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est d'un point de vue aussi social, c'est qu'on est positionné socialement, ben voilà, on est minorisé, on est discriminé, et que concrètement, ben voilà, du coup, ce n'est pas un hasard en fait que le VIH touche un certain nombre de minorités ethno-raciales, des minorités de genre et sexuel. Et donc, cette enquête parcours, elle vient encore une fois renforcer aussi cette idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les infections au VIH des Africains subsahariens se font sur le territoire en fait, en France. Là où pendant très longtemps, on a pensé que le VIH était une maladie importée par les Africains. En fait, non, c'est que les Africains aujourd'hui, ils s'infectent à Paris, ils s'infectent en France, et ils ne s'infectent pas dans le sens où c'est leurs conditions de vie en fait qui favorisent l'infection. c'est-à-dire que plus vous êtes niés dans vos droits, plus, enfin voilà, si vous n'avez pas accès à la santé, si vous êtes niés dans vos droits juridiques, dans vos droits sociaux, c'est aussi la précarité qui va faire que vous allez être davantage exposés en fait au VIH. Donc, c'est le combo de plusieurs choses en fait. Plus les populations sont discriminées, sont précarisées, plus leurs droits sexuels aussi sont fragilisés. Enfin, si elles dorment dehors, elles n'ont pas de droit à l'intimité, si elles ont des rapports aussi forcés, contraints, on parle souvent de relations transactionnelles, c'est-à-dire que pour avoir du confort, on va avoir des relations sexuelles, soit parce qu'on est hébergées chez quelqu'un et que du coup, c'est un peu le deal qui va être posé, ben voilà, toutes ces situations-là en fait, elles rendent vulnérables les personnes et du coup, elles sont aussi dépossédées de leurs droits fondamentaux et de leurs droits sexuels en fait. Elles ne sont pas en tout cas en pleine puissance pour agir sereinement sur leur sexualité. Donc, tout ça, vraiment, ça explique toutes les vulnérabilités et du coup, tous ces facteurs qui causent en fait l'infection au VIH sur ces populations-là. Donc, c'est pour ça, vraiment, qu'il y a cette enquête qui existe et puis, parmi les vulnérabilités, effectivement, donc, il y a les discriminations, je vous en ai parlé, il y a la question de la sérophobie aussi intracommunautaire. Il y a trop de sérophobie qui sévit dans nos communautés et ça doit vraiment cesser. Je ne peux pas le dire autrement mais on ne peut pas continuer à penser qu'un tel et un tel est séropositif donc, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas discuter, on ne peut pas échanger, on ne peut pas avoir de relation avec la personne. Enfin, cette sérophobie-là, en fait, elle l'exclut, elle l'isole, elle le fait mal, des fois, elle peut tuer parce que ça fragilise énormément les personnes. Donc, voilà, c'était assez chargé en un temps. Quel serait le mot de la fin ? Le mot de la fin. Pouh ! Alors, il y aurait énormément de choses à dire. Moi, ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est que la sexualité, c'est vraiment quelque chose de chouette, en tout cas pour celles et ceux qui pensent que ça peut participer à leur bien-être. Eh bien, oui, effectivement, c'est quelque chose de très bien qui peut vous faire du bien. Maintenant, voilà, prendre des risques, ça arrive et nous, on n'est pas là pour vous juger et en fait, ce n'est pas grave, le tout, c'est d'avoir des incertitudes, quand il y a des questionnements, quand il y a des peurs. Il faut justement prendre les choses à contre-pied et peut-être aller se faire tout simplement dépister, aller chercher l'information auprès d'associations. Voilà, c'est le meilleur conseil en tout cas aujourd'hui que je peux vous donner et surtout de faire marcher la solidarité parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour rien qu'on en parle sur Street Diamond, voilà, la situation des Afro-Caribéens et des Africains subsahariens il y a une solidarité qui doit marcher, qui doit aller de l'avant, on doit vraiment essayer de se soutenir, de stopper cette chaîne de la sérophobie qui blesse plus qu'elle ne renforce, donc voilà, j'espère que tout ce message voudra, enfin, aura du sens pour vous et que vous pourrez faire passer le message à droite, à gauche dans vos communautés respectives. Encore une superbe rubrique, c'est « Express Yourself », comme d'habitude, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB et pour finir, un diamant avec quelques défauts et préférable à une simple pierre qui n'en a pas. Ceci est un proverbe indien, on vous dit à la semaine prochaine. Street Diamond, 19h à 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond.